Le podcast de Giverny présenté par le musée des impressionnismes Chaque semaine, pendant l'exposition Flower Power, le podcast de Giverny vous propose de découvrir le langage secret des fleurs que l'on retrouve dans les œuvres présentées au musée Leur histoire, leurs symboles, le regard porté par les artistes sur elles viendront éclairer nos connaissances sur différentes espèces florales L'Egypte antique compte deux fleurs héraldiques Celle du papyrus pour la Basse-Égypte et celle du lotus pour la Haute-Égypte Ces deux plantes, qui poussent naturellement sur les berges du Nil, le fleuve sacré sont au cœur de la culture égyptienne et se déploient sur les objets décoratifs et cultuels, sur les parures, les bijoux, les sculptures et statuettes, mais aussi dans l'architecture des temples, où on les voit prêter leur forme au chapiteau des colonnes Les temples égyptiens peuvent ainsi présenter des colonnes à chapiteaux papyriformes ou lotiformes, respectivement inspirées des fleurs de papyrus et de lotus Cette dernière acquit dans l'Egypte antique un caractère sacré Parce que sa fleur s'ouvre le matin et se referme la nuit, elle a été associée au dieu du soleil, dont les multiples représentations d'un enfant assis sur un lotus symbolisaient la naissance Cette fleur est un attribut de Nefertum, dieu de la résurrection et de l'immortalité, dont les textes racontent qu'il fut offert au dieu du soleil et de la création Ré sous la forme d'une fleur de lotus Par son caractère symbolique et divin, cette espèce végétale était particulièrement utilisée dans les cérémonies cultuelles et funéraires, aussi bien pour son parfum que pour ses propriétés psychotropes. Les fleurs de lotus ornaient ainsi des objets tels que des tables d'offrandes placées dans les tombeaux et dont un exemple prêté par le musée du Louvre peut actuellement être admiré au sein de l'exposition Flower Power à Giverny. Elles étaient également présentes dans des bijoux et parures funéraires et des fleurs de lotus naturelles retrouvées dans la momie de Ramsès II sont aujourd'hui conservées au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Ces lotus égyptiens qui se déclinent sur les objets les plus précieux ont nourri l'imaginaire des artistes occidentaux, notamment au XIXe siècle à la suite des grandes fouilles archéologiques menées en Moyen-Orient. On en retrouve deux entre les mains de la reine Cléopâtre, dans une représentation fantasmée de l'Égypte antique imaginée par Alexandre Cabanel en 1887 et dont une étude est actuellement présentée dans l'exposition à Giverny. Si le lotus bleu égyptien appartient en réalité à la famille des Nymphéas, le lotus sacré ou lotus dorian aux fleurs roses et blanches est également une plante sacrée et vénérée en Asie. En Inde, il est l'attribut de plusieurs divinités. Brahma, le dieu créateur, naît dans une fleur de lotus. Lakshmi, déesse de l'abondance et de la richesse, qui tient entre ses mains un Padma rose, symbole de beauté, ou encore Vishnu, qui veille au principe de la préservation. Le lotus rose, ou Padma en sanscrit, est une plante aquatique qui naît et grandit dans des eaux boueuses, mais dont la fleur, aux formes parfaites, s'épanouit à la surface. Symbole de pureté, il représente aussi l'harmonie des contraires et le principe de transformation et est omniprésent dans la production artistique en Inde. On le retrouve notamment dans l'architecture spectaculaire du temple du lotus à Delhi inauguré en 1986 et qui reproduit à échelle monumentale la structure de la fleur entre-ouverte. L'interprétation symbolique du lotus en Inde fait écho à celle que lui prêtent les bouddhistes. Parce que la fleur s'épanouit dans un milieu peu hospitalier, parce qu'elle quitte l'ombre pour atteindre la lumière, elle représente la pureté, mais aussi l'élévation et l'illumination de l'esprit humain, rendue possible grâce aux pratiques de la religion et de la méditation. Pour cette raison, et bien qu'il ne soit pas né comme le dieu Brahma dans un lotus, mais plutôt sous un arbre d'ashoka, le Bouddha est traditionnellement représenté en position de méditation, assis sur une fleur de lotus. Le musée national des arts asiatiques guillemets à Paris conserve dans ses collections de nombreuses œuvres, estampes, sculptures imposantes ou petites statuettes consacrées à ce motif. Au sein de l'exposition Flower Power, un petit Bouddha en laiton datant du XVIe siècle et provenant du Tibet témoigne de l'importance de cette image. D'autres objets venus de Chine et également prêtés par le musée guillemets nous montrent une utilisation différente du motif du lotus en Asie. Deux bols et une assiette en porcelaine peinte, datée du XVIIIe siècle, reproduisent la forme et les pétales de cette fleur aquatique et soulignent ainsi l'aspect décoratif de sa forme graphique et de ses pétales colorés de rose. Au XIXe siècle, le développement du commerce et les expositions universelles font découvrir au public occidental de nouvelles espèces venues de contrées lointaines et les progrès en horticulture permettent de les adapter au climat européen. En France, le botaniste Joseph Bory Latour Marliac crée en 1875 une pépinière destinée à la propagation, à la culture et à la commercialisation de nénuphars rustiques. Grâce à des procédés d'hybridation entre le nénuphar blanc, alors le seul à survivre en Europe, et d'autres variétés sauvages, il parvient à construire une collection de plantes aquatiques à la palette plus variée. En 1887, la revue semestrielle Le Jardin publie un long article consacré aux fleurs de la tour Marliac. On peut y lire Une révolution importante s'est opérée dans le joli monde balnéaire végétal. Les belles nymphes des régions chaudes se sont départies de leur rigorisme dédaigneux et glacial, peu en rapport avec leur tempérament équatorial. Des alliances fécondes se sont accomplies avec nos élégants nymphés à rustiques et ont donné naissance à des hybrides multicolores, doués d'une robusticité absolue qui ne redoutent ni la grêle, ni un séjour prolongé sous la glace. Claude Monet, passionné de jardinage et lecteur de la revue Le Jardin, commandera à la tour Marliac trois exemplaires de chacune des 23 plantes aquatiques de son catalogue et qu'il installera dans son bassin nouvellement créé en 1893 à Giverny. Peu à peu, ces nymphéas multicolores deviendront l'unique sujet des œuvres du maître impressionniste qui leur consacrera l'ensemble de ses toiles de maturité. Pour Monet, au départ, pas d'aspect symbolique ou allégorique, mais un motif pictural aux variations infinies. En 1924, il expliquera l'écrivain Marc Helder « J'ai mis du temps à comprendre mes nymphéas. Je l'ai cultivé sans songer à les peindre. Un paysage ne vous imprègne pas en un jour. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu la révélation des féeries de mon étang. J'ai pris ma palette. Depuis ce temps, je n'ai guère eu d'autres modèles. » Des toiles au format monumentaux dédiés au bassin des nymphéas et qu'il offrira à la France au lendemain de l'armistice en 1918. Installées en 1927 après la mort de Monet, elles sont aujourd'hui visibles au musée de l'Orangerie à Paris où elles offrent aux visiteurs un pur moment d'immersion et de contemplation. De motifs purement picturaux, les nymphéas de Monet deviennent ainsi source de réflexion sur les cycles de la nature et sur l'écoulement du temps, mais aussi une célébration de la paix. Elles retrouvent ainsi le caractère symbolique qui était attribué à cette espèce végétale depuis l'Antiquité. À Giverny, aujourd'hui encore, les nymphéas de Monet ravissent les centaines de milliers de visiteurs qui se rendent sur les lieux immortalisés par le peintre impressionniste. À quelques pas de son jardin et du célèbre étang orné de nymphéas aux mille couleurs, le jardin du musée des impressionnismes Giverny rend également hommage à cette fleur emblématique. Niché dans le jardin blanc, un petit étang d'eau présente lui aussi des nymphéas qui fleurissent tous les ans en été. L'exposition Flower Power est présentée du 29 septembre 2023 au 7 janvier 2024 au musée des impressionnismes Giverny. Pour connaître les jours d'ouverture et pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. Merci de votre écoute. La semaine prochaine, nous partirons à la découverte d'une fleur originaire de Moyen-Orient, mais qui connut également un énorme succès en Europe, la tulipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501